Un jour, vous aurez un petit rappeur ou un truc un peu balerne, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Non, mais si c'est les rappeurs qui faisaient des petites chansons sur les marrons, on en mettrait. Marie, c'est ma passion. L'automne, c'est ma passion. Oui, moi aussi j'adore, j'aime bien sortir, il ne pleut encore pas trop trop. Il y a de la belle couleur, il y a de la bonne odeur dans le sous-bois, on peut ramasser des fennes et des croquettes. Le sous-bois, tout à fait. Ma passion de vie, donc la balade en forêt avec les enfants. Sortons-les, sortons-les, ça fait du bien les week-ends. Et surtout qu'avec l'automne, on peut faire plein de bricolages sympas. Et pour les faire, il faut absolument aller en forêt, donc ça vous fait un but, une motivation. C'est quand même plutôt cool de se dire, prends un petit sac, on va ramasser des trucs et ensuite on va faire des bricolages. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller en forêt, on va ramasser des marrons. Easy, easy. Et si on a des tout petits, ma foi, le marron va être l'occasion d'un bricolage ultra facile, que même vous, chez vous, si vous êtes nuls, encore plus nuls que Marie-Père Arnault, vous allez réussir. Non, mais là, je ne vous crois pas. Oh, si. Il vous faut juste un marron et une pâte à modeler. Une pâte à modeler. Alors, soit vous avez vraiment l'habitude d'aller sur le site lamaisondematernelle.fr et vous retrouvez facilement mes tutos de pâte à modeler comestibles ou de pâte à sel facile à faire. Soit vous êtes une petite feignasse et vous achetez des pâtes à modeler. Vous ennuyez à Muller, là ? Muller, il s'ennuie. Dis donc. Je lance une pomme de pain. Attention. Ma marron, ça fera plus mal. Oui. Voilà. Donc, sinon, vous pouvez acheter des pâtes à modeler. Essayez de les prendre bio, en tout cas, surtout pour les petits, parce qu'on a tendance quand même à la... Voilà. Alors, ensuite, vous allez prendre... Je vous ai mis une petite pâte à modeler rose. Merci beaucoup. Vous allez prendre vos petites pâtes à modeler. Que c'est faire un enfant en pâte à modeler pour commencer ? Un bout ? Deux ? Un boudin ? Un boudin. Un boudin. Voilà. Facile. Donc, on fait un boudin. Un boudin. C'est facile. Ah, j'ai fait un petit vermicelle. Oui. Déjà, c'est raté. Vous êtes assez raté. Et on va venir tout simplement modeler un petit peu. Vous voyez que là, j'ai... Bon, elle n'est pas... Voilà. Et on va venir poser. Regardez. Bon, bah... Si... On va... Regardez, je vais le mettre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va... Bon, mon boudin est un peu moche. Bon, eh ben, on va faire des escargots. Ben oui, on va faire des escargots avec des petites antennes. Oui. Ah non, maintenant, il est raté. Non, c'est pas mal. Il se recourbe. Vous êtes avec Marie-Père Arrano. Mais non, il est bien. Alors, on peut lui mettre des petites antennes. Regardez. Hop, voilà. Et on a un escargot. Il faut qu'il remonte la tête. Oui, il faut qu'il remonte un peu, sa petite tête. Vous avez quand même fait un petit escargot aux abois. Aux abois. Aux abois. Il n'est pas beau, mon escargot ? Mais oui, il est trop mignon. Je peux le regarder ? Oui, il est pas mal. Mais il est vachement bien. Ben oui, il est bien. Bon, alors... Parce que le mien, quand même, il a pris l'orage. On dirait une con ou une jonque. C'est ça, il est immonde. Bon, alors, si vous n'êtes pas très marron, eh bien, retournez en forêt, ramassez des feuilles. Alors, les feuilles, on va les faire sécher un petit peu pour avoir de quoi faire des jolis dessins. Alors, si vous êtes vraiment encore plus nuls, vous connaissez mon astuce des petits yeux-zieux. Génial. Les petits yeux-zieux qui vont sur n'importe quelle feuille. Regardez. Hop. Mais il y en a qui ne sont pas collants. Il faut les coller avec de la colle. Oui, ceux-là, alors, ceux-là sont collants. Je les ai trouvés. Faites attention à ça. Prenez les petits yeux collants. On décolle à l'arrière. On va venir coller, hop, sur n'importe quelle feuille. Et là, vous habillez n'importe quelle feuille. Mais bien sûr. C'est drôle, c'est rigolo. On peut faire un joli dessin. Et puis, on va pouvoir agencer un petit peu les feuilles comme on le souhaite. C'est vous qui avez fait ça, Marie ? Non, mais est-ce qu'on voit à la télé ? Non. Non, j'ai montré... En fait, je voulais montrer, moi, ce que j'ai fait... Ça vous ressemble le plus ? Voilà. J'ai trouvé ça sur les internets. C'est un site russe de quelqu'un qui manie la feuille. À mon avis, c'est quand même pas un enfant qui a fait ça. Ça, c'est un scolopendre. Ah ! Pas mal. Pas mal. Voilà. Donc là, on agence les feuilles. On laisse parler son imagination. C'est le moment d'échanger, de se dire... À quel animal cela te fait penser ? Oh, mon Dieu ! À scolopendre ? Un rat ? Non, pas du tout. Non, clairement pas. Voilà. Si ensuite, vous n'êtes vraiment pas du tout loisir créatif, eh bien, profitez de toutes les nouvelles gammes qui existent entre Oxybul, Abba, Nature et Découverte, J'en passe et des meilleurs. Vous allez pouvoir trouver, hop, regardez, des loupes. Des loupes, Agathe. On va pouvoir observer des troncs. On va pouvoir observer des mousses. Des petites mousses. J'adore, moi. Voilà. Donc, on va observer et on va pouvoir s'emparer. En tout le temps, je vais explorer. Oui, il exporte. Je vais explorer. Ben oui. Et on peut leur fournir des tubes sensoriels. Je les ai dégotés chez Optoys. Vous savez que j'aime beaucoup faire des bouteilles sensorielles, mais pourquoi pas de faire des tubes ? Ça évite de mettre de la glycérine. Et on va mettre à l'intérieur... On va se décider de faire une petite déco d'automne. Donc, qu'est-ce qu'on met ? On met tout. On met un petit bout de bois. Bon, ben, celui-là, il est un peu trop grand. Attendez, on le casse. Hop, une belle feuille. Hop, et on a fait un... Attendez, je vous le refais. On a fait un tube d'automne. Un tube d'automne. Eh ben oui, on a fait un tube d'automne en déco. Regardez, hop, c'est pas magnifique, ça, à partir de trois ans. Eh ben voilà, on va chiner dans les bois de quoi faire notre déco. Et puis, évidemment, à chaque saison, paf, on change. Et ça, c'est vraiment sympa. Dernière petite chose de chez Abba que j'ai trouvée très sympa pour les un peu plus grands, ça s'appelle des connecteurs. Alors, vous achetez votre bois-boîte. Vous avez plein de connecteurs. Vous avez... Attention, Marcel va me gronder si je me trompe. Marcel, c'est mon cadreur qui est expert. Et ça s'appelle une chignole, madame. Oui, Marcel lui a dit avant la séquence... Rappelle-toi, c'est une chignole. Chignole, Marie. Chignole. Alors, la chignole, on va percer soit des branches, soit des petits bouchons de votre apéro. Et on va pouvoir y insérer toutes vos trouvailles des bois, c'est-à-dire, hop, tac, on met ça, on va ajouter une feuille, on va ajouter un bois, on va ajouter un marron, on va pouvoir faire, regarder des petits personnages. Ça, c'est très, très chouette aussi. Et pour finir, hop, mon petit oxybule que j'aime beaucoup a créé cet amplificateur de son. Grâce à ça, donc vous allez en forêt, vous allez n'importe où, vous allez même dans un petit repas de famille où vous voulez écouter des secrets, vous allez pointer ce petit amplificateur de son. Et Benjamin va dire une « Annerie », « Coucou Marie ». Il a dit « Coucou Marie », je l'ai très, très bien entendu. C'est vrai ? Oui, et en forêt, on va écouter le lullement, on va écouter le bruit de tous nos petits oiseaux. Je mets un doute sur cet amplificateur de son. Ça marche très, très bien. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ouais voilà ! Ha... aa